Good morning ! Et puis dans la michna bête, on a commencé à voir comment ce qu'ensuite on allait le disséquer, c'est pareil donc retirer les différentes parties pour les cohanims, qu'ils allaient ensuite se mettre à la queue le leu et le faire monter sur le misbeach. Alors, la michna nous précise longuement tous les détails, comment est-ce qu'on disséquer l'animal, on l'accrochait par les deux pattes, et on a commencé à voir qu'on lui coupait toutes les pattes, on lui coupait la tête, on lui retirait toute la peau, et après on commençait à lui retirer les entrailles, les intestins et l'estomac, on les donnait à laver. Et maintenant, notre michna commence en me disant maintenant comment est-ce que je vais disséquer tous les membres, toutes les viandes, tous les gros morceaux de viande, le principe est l'exemple, il est qu'il va falloir donner à, je ne sais plus combien de cohanims, je crois 6, 7, 8, de cohanims, à qui on va donner des parties conséquentes dans la main, ils vont avoir les deux mains qui vont être remplies avec de la viande, avec deux membres plus ou moins, ils vont se mettre tous à la queue leuleux, ils vont commencer à monter sur le misbeach pour aller les brûler sur le misbeach, on apprendra comment ça se passe en deux temps, et tout ça. Pour le moment, on commence à traduire la michna, donc, pour rappel, il a complètement, il a accroché le mouton par la patte arrière gauche, elle a accroché les autres, il les a retirés, il a retiré toute la peau, maintenant il se retrouve donc avec la viande qui est rattachée par la patte gauche, et tout, comment dire, toute la cage thoracique, enfin tout ce qu'il y a de, tout le ventre, tous les membres respiratoires essentiellement, puisque les intestins les ont déjà enlevés, et il va commencer maintenant le découpage, comment est-ce qu'il fait ? Il commence par, Natal et Tassakini, il prend un couteau, il va séparer le poumon du foie, mais attention, en laissant un morceau du cavède collé au... en laissant un morceau du cavède, d'accord ? On en parlera plus tard exactement. Il va rappelé à la suite de la michna, en fait, quand on retirera une autre partie, il y aura ce deuxième bout qui va venir avec l'autre. Pour le moment, il n'a pas encore commencé à séparer, il a juste passé le couteau entre le poumon et le cavède. Ok ? Vélohaya, mesizamimkoma, pour le moment, il ne les séparait pas, il les laisse tel quel. Ensuite, nakavetehazé, il a ensuite, littéralement, perforé le chazé, le thorax, parce qu'en fait, le thorax, ça empêche d'atteindre les côtes, donc il va couper, en fait, le thorax pour le retirer, et comme ça, ça va faire une forme de rond, comme si ça a fait une... comme si il y avait une fenêtre pour pouvoir rentrer à l'intérieur, donc on appelle ça qu'il a perforé, il a fait un trou. En fait, il a juste coupé le thorax, il a retiré, au néthanol, il le donne à celui qui aura le droit, qui a eu le droit, le mérite, d'aller le faire monter sur le misbéar. On continue. Après, donc maintenant, il a commencé, cette fois-ci, à découper le poumon, il a déjà retiré le thorax. Maintenant, Allah, les dauphènes yémanites, littéralement, il va monter vers la paroi de droite. En fait, ça se passe comme ça, il y a les côtes, et toute la partie des côtes qui est recouverte, comme ça, d'une couche de viande, en bon français, ça se dit le carré, le carré du mouton, je l'ai vu dans Wikipédia, c'est toute cette partie-là, qui s'appelle le dauphène en nouveau. C'est-à-dire, une côte, c'est un Tsella, comme on dit, comme Hachem, il a construit quand il a fait la femme à partir de la mort jaune, il a pris un Tsella, il a pris une côte. Mais toute cette partie des côtes, reliée avec de la viande entre les deux, tout ce bloc-là, ça s'appelle le carré, c'est là, le dauphènes. Allah, les dauphènes yémanites, il nous monte vers le dauphène yémanite, il va diriger ça maintenant vers le dauphène yémanite, vers tout le carré de droite. Il va couper et descendre jusqu'à l'achidra. J'ai du mal à comprendre exactement d'où il se place pour couper, le principe est très simple, c'est qu'il va, il a donc, en fait, c'est toute cette, ça part depuis la colonne vertébrale, ça fait le tour, il a remetis le thorax, donc maintenant toute cette partie-là, il va la couper. Il va la couper, mais sans toucher à l'achidra, à la colonne vertébrale. Ok ? Il ne touchait pas l'achidra, l'achidra, on s'en occupera après pour le moment. Il continue à descendre jusqu'à ce qu'il arrive, à un endroit où il y a, à descendre ou à monter, puisqu'il y avait la tête vers le bas, donc il continue à descendre jusqu'à la tête, qui a déjà été retirée. Il va laisser là-bas ensuite deux tzlaot rakot. Il y a là-bas deux côtes, comment dire, souples. Il les laisse. Et donc, il continue son pré-découpage, ensuite il tourne de l'autre côté. Khataha, ensuite il va pouvoir la retirer et la couper entièrement. Onetana le Meshazahaba, il la donne à celui qui a eu le droit de la faire rentrer sur le Mitzbeach. Da Kaved et Tloyaba. Et là, il va laisser le Kaved, le foie. Le foie qu'il avait pré-découpé initialement, maintenant il le laisse coller à cette partie-là. Avec, donc, on a un Itzba Kaved, qui a un morceau aussi du Kaved, qui n'a pas encore été coupé, qui est resté sur place. Ensuite, Ba-lo-la-guéra. Alors, la-guéra, guéra, c'est un peu compliqué, ce n'est pas assez bien expliqué. Le Tifarit-Saint explique qu'on parle du coup. En général, quand on parle de la guerre, on parle de l'osophage, mais là, cette fois-ci, on n'a pas le choix de dire qu'il va parler, soit de la trache à terre, soit du coup, je n'ai pas réussi à... C'est la guerre guérette, la guerre guérette, c'est ce qu'on appelle la trache à terre. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas réussi à comprendre. En tout cas, il traduit l'interprese de Tifarit-Israël et dit qu'on parle du Tzabar. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va commencer maintenant à s'occuper dans la partie du cou, là-bas, il va s'intéresser au membre respiratoire. Il laisse là-bas deux Tzlaout de par-ci, deux Tzlaout de par-là, deux côtes de par-ci, deux côtes de par-là. C'est-à-dire, il y a deux côtes qu'il avait déjà laissées dans la partie précédente, c'était celle de droite. Maintenant, il va laisser aussi la même chose du côté gauche. Et il éloigne, en fait, c'est pour te dire qu'il va éloigner sa découpe de deux Tzlaout. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Et il la donne à celui qu'il a eu. Donc, je pense qu'on parle, en fait, de la trèche à terre, mais ce n'est pas assez clair. Et avec ça, il laisse le canet. Donc, ça, c'est vraiment la trèche à terre, c'est sûr. Et il prend avec elle le... En fait, c'est un morceau, c'est fréquent dans la gama. Ça allait ensemble, il y en a qui le mangent entièrement, qui le prenait tel qu'elle, la trèche à terre, avec le poumon d'un côté et le cœur de l'autre. Et c'est ce qu'il fait, donc. Et le canet, c'est le... Et le canet, c'est le zéphage. Et le canet, c'est la trèche à terre, avec le cœur et avec la réa et le poumon qui sont accrochés dessus. Ensuite, maintenant, Il va maintenant pouvoir s'occuper du carré de gauche. Ouais, toute cette partie-là où il y a toutes les côtes, avec les viandes. Là aussi, il laisse deux petites côtes souples en haut et les deux côtes souples en bas. Au même titre aussi qu'il avait laissé de l'autre côté. En fait, si on veut conclure, en fait, dans toutes ces deux parois de la cage thoracique, qui ont les côtes qui font le tour, il a laissé deux petites côtes en haut, deux petites côtes en bas, des deux côtés, et tout le reste, il a retiré comme ça. Dans la première partie, il a retiré ça, la colonne vertébrale, et puis maintenant, dans la partie gauche, il va la retirer avec la colonne vertébrale. Donc, on en est où, j'ai perdu ma ligne. Il s'avère que pour les deux côtés, il a laissé deux petites côtes en haut et deux petites côtes en bas. Ensuite, il la découpe complètement, il la donne à celui qui a eu le droit de la prendre, et il rajoute avec ça la colonne vertébrale, il la laisse aussi avec cette partie-là. Il la laisse en plus de ça la rate. La rate, je ne sais pas si vous avez déjà vu une rate de bœuf, et j'ai déjà vu, moi, c'est très long, c'est un morceau très impressionnant, très fin, et donc ça, c'est la rate. Le troll, donc c'est le troll, c'est la rate, elle reste accrochée à cette paroi-là. Et concrètement, toute cette partie-là, de gauche, elle était plus grande, d'un volume plus grand que la partie droite. Mais malgré tout, malgré tout, on appelle que c'est celle de droite qui est appelée la grande côte. Pourquoi ? Car il y avait le foie qui était rattaché à cette partie-là, donc le foie, c'est un nom de plus important, c'est le sang, ça représente le sang, le Toulouseberg, le Corban, c'est le fait de donner le sang au Vatan Migdash, donc c'est pour ça que c'était là la part qui était plus respectable, qu'on donnait en priorité au Kohen, qui a été choisi auparavant, qui a été choisi dans l'ordre de priorité, on donnait d'abord la partie de droite, même si elle était matériellement plus petite, mais elle était de valeur plus grande. Ensuite, Balola Oquette, maintenant, il va se diriger vers le Oquette. Le Oquette, c'est la partie de la queue. Il y a la veine Grèce qui est très appréciée, dans la Gemara, il s'en parle beaucoup, de la Alia, ça s'appelle. Donc Balola Oquette, il arrive, il va se diriger vers la queue. Il le coupe, et il la donne à celui qui a eu le droit, et avec ça, il embarque avec elle aussi, dans ce Oquette, c'est la partie de l'os, de la queue, et il embarque avec ça la Alia, qui est une Grèce qui est là-bas. Il va enfin prendre ce petit morceau de Kavette qu'il avait laissé depuis le début, et en plus de ça, il prenait les deux reins avec. Et puis ça y est, on a fini de couper tous les membres, mais vous allez vous rappeler, l'animal, il est resté accroché pour le moment. Par la patte gauche, donc il reste plus que la patte gauche, et bien voilà, il décroche la patte de gauche, il la donne à celui qui a eu, qui a été tiré au sort pour apporter la patte de gauche. Maintenant, attention, on va faire de l'ordre maintenant. Il s'affaire que tous les koenis maintenant sont tous alignés, à la queue le leu, et chacun, il a les membres dans les mains, et bientôt, ils vont commencer à monter sur le misbeach. Qu'est-ce qu'ils ont chacun ? Alors maintenant, on va faire le décompte de chaque membre qu'il a dans les mains, et on essaie d'aller un peu vite. Chacun, Arichon, le premier, il a Arroche, Barroche ou Barregel ? Le premier, il a la tête dans la main, et le pied, le pied gauche, le pied, je me trompe, je ne sais plus, Arroche ou Barregel, c'est plus précisé. Arroche, Bimino, ce n'est pas grave, on revère ensuite, je pense que c'est le pied droit, en fait, c'est le pied droit. C'est parce que le gauche, c'est celui qu'on a enlevé tout à la fin, mais en fait, le pied droit, c'est celui qu'on a enlevé depuis le début, quand on a retiré la tête, il me semble que ça va. Donc, en tout cas, il a, dans la main droite, Arroche, Bimino, il a la tête dans la main droite, et il va avoir le pied, dans la main gauche. Maintenant, comment est-ce qu'il dispose de la tête dans sa main ? Alors, attention, le muso, vers l'intérieur du bras, vers son bras, et les cornes du bœuf, du bouton, elles vont lui arriver entre les mains, parce qu'il avait la tête retournée vers le haut, en fait, quand on a mis ça, continue en me disant, l'endroit où il a été dirigé vers le haut, et les graisses, elles étaient posées là-bas, à l'endroit où il a été gorgé, donc on ne voyait pas de sang, et à part ça, il avait, c'est le pied droit, très bien, on a bien vu, donc le pied droit, il le tient dans la main gauche, dans la main droite, il avait la tête, dans la main gauche, il avait le pied droit, bismolo, et il fallait que ce soit bête au rôle de la route, avec l'endroit où il y a la peau, vers l'extérieur, je m'explique, c'est très simple, on m'en parlait beaucoup dans la machine, maintenant, dans la plupart des membres, lorsque je vais couper un membre, parce que je vais couper, imaginez qu'on coupe une main, et bien il y a la partie, où on voit, la main qui est fermée, où on voit, la peau, et l'autre partie, où est-ce qu'on voit, l'endroit où ça a été découpé, d'accord ? Oui, vous avez compris, et bien, systématiquement, on veut que lorsque tu tiens le membre dans la main, qu'on ne voie pas de la chair saignante, mais qu'on voit un membre bien fermé, donc du coup, il faut toujours qu'il se débrouille, pour orienter la partie ouverte, vers soi-même, comme ça, avec ça, on voit qu'une peau fermée, et c'est ce que la Mishnah dit, il tient le pied droit, il le tient dans la main gauche, ou mettre au rôle la route, et la partie fermée avec la peau, vers l'extérieur. Ensuite, ça c'était pour le premier, donc, le deuxième, il avait les deux mains, les pattes, donc, celle de droite, dans la main droite, celle de gauche, dans la main droite, et de nouveau, en laissant, en veillant à laisser, la partie fermée avec la peau, vers l'extérieur. Le troisième, le troisième, Cohen, il va, donc, je ne peux pas remonter sur le Mishnah, il avait quoi dans la main, il avait, bah, ok, ou bah, régal, il avait à la fois la partie de la queue, où on expliquait avec la Grèce, la alia, et les reins, c'était dans une main, et il avait, en faisant ça, l'autre pied, l'autre pied gauche, il avait donc la partie de la queue, de l'os, dans sa main droite, et il laissait la Grèce de la alia, lui, tenir dans les mains, entre les doigts, et dans la même lancée, il laissait là-bas, le morceau de foie, qui avait été découpé, d'une taille d'un doigt, et il laissait les deux reins, ensuite avec, avec, il tenait aussi, dans la main gauche, le pied gauche, ou battre au rollercoûte, en veillant à laisser la partie fermée par la peau, vers l'extérieur, donc on a fait le premier, c'était la tête, et un pied, le deuxième, c'était les deux pattes avant, l'autre, c'est le pied gauche, avec toute la queue, et toutes les reins, alors il y a maintenant, le quatrième coin, il a quoi dans les mains, il a, il tient le thorax, c'est la première chose qu'on a, une des premières choses qu'on a, on a retiré dans la Mishnah, on avait dit, le nekyev à chazé, donc il retire le thorax, il le prend dans la main, et en plus de ça, il prend même aussi la ghera, cette partie-là, où il y a le, la trache artère, rattachée avec le cœur, et avec le poumon, et chazé bimino, il tient le poumon dans la main droite, et la ghera bismolo, et il tient, le, non, excusez-moi, la chazé, c'est le thorax, il le tient dans la main droite, et la ghera, la ghera, donc c'est, la trache artère attachée, avec le poumon et le cœur, et le tient dans la main gauche, les petites côtes qu'il y avait, parce qu'il y avait avec la ghera, il y avait les deux petites côtes, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elles font là, ces petites côtes, j'ai du mal à cerner là, je ne sais pas, j'ai un petit problème technique, bon, d'accord, il y avait les deux petites côtes, elles étaient encore dans le creux des doigts, à Khamishi, le cinquième kohen, qui allait se tenir derrière eux, pour continuer, pour ensuite monter, à tour de relog, sur le musbéach, bichetet fanot, il avait les deux fanotes, les deux, comme on a dit, les deux carrés de l'agneau, les deux parties où il y a les côtes qui sont fermées avec la chair, il y en a une qui tient, celle de droite, il la tient à droite, celle de gauche, elle la tient à la main gauche, toujours en veillant à ce que la bête orane, la partie qui était fermée avec la peau, on voit moins la chair saignante, se trouve toujours à l'extérieur, le sixième kohen, qui se tient donc à la que le le, il prenait les intestins, en les mettant dans un bazar, dans un ustensile, dans une sorte de cuillère, et les intestins, alors là j'ai un petit problème aussi de nouveau, ah oui non, les kraïm, les kraïm c'est les premières pattes, quand on parle d'une patte dans l'animal, il y a deux parties, il y a la partie inférieure, qui était petite, qu'on coupait depuis presque le début, alors c'est ça, c'est les kraïm qui va mettre au-dessus, avec en plus de ça, les kravaïm avec les intestins, HVI, ça y est on a fini, tout l'agneau, en fait on l'a fait monter avec, six kohenim qui occupent leur deux mains, ensuite il y avait encore un septième kohen, qui avait HVI, c'était basolette, il prenait l'offrande, pas l'offrande cette fois-ci, il prenait l'oblation de ce moule, parce qu'avec le gourmand à mine, il fallait aussi apporter, au minchatam biniskeye, donc il prend la mincha dans la main de solette, le huitième kohenim qui ressort, il allait faire monter les kohenim qui ressort, c'était comme on l'avait déjà expliqué, qu'il y avait au batamikdash, tous les jours le kohenim, il devait apporter une oblation particulière, c'est ce qu'on appelle le kohenim, il laissait de l'argent, et les kohenim se chargeaient de tout faire, c'est ce qui se passe ici, il va prendre un an de ces kohenim, il va les faire monter, le 9ème, il va monter sur le misbeach, avec du vin dans la main, et ensuite, pour le moment, ils ne vont pas faire monter tous les membres sur le misbeach, mais ils vont monter jusqu'à la moitié du kévesh, jusqu'à la hauteur de la moitié du kévesh, de la rampe qui monte, et ils vont laisser dans la partie ouest, donc la partie qui est plus proche du kohenim, dans la moitié qui tend vers le kohenim, et donc jusqu'à la hauteur de la moitié du kévesh, où le matah est plus bas, dans la partie ouest, et ils mettaient du sel, et là, on fait une petite pause, les hindous, ou baoulehem, les lishka tagazit, les kohenim, les kohenim, ils ont fini de faire monter tous les membres sur la moitié du kévesh, et après, les kohenim vont tous redescendre, ils vont passer maintenant, dans la lishka tagazit, où ils vont lire, là-bas, le kriachema, selon le rituel, qu'on va apprendre à la prochaine mission, et c'est tout pour aujourd'hui, et c'est tout dépendant, ça fait comme tout, et c'est tout. Et c'est tout.